Il y a 80 ans, presque jour pour jour, Georges Guignemère, l'un des as de l'aviation, disparaissait dans un combat aérien. Exceptionnellement, et pour un mois seulement, son avion, le vieux Charles, a été accroché sous le dôme du Panthéon, à Paris. Récit d'une aventure mythique, Patrick Ester, Robin Teboul. Quelques kilos de toile, de bois, de cordes, et un moteur hispano-suisa de 180 chevaux, à peine plus puissant qu'une Renault 25. Sous le dôme du Panthéon, exposé pour un mois, voici le vieux Charles, la machine mythique de l'as des as. A bord de ce Spat 7, le lieutenant Guignemère a obtenu 19 de ses 53 victoires en combat aérien durant la première guerre. Le 11 septembre 1917, l'écharpe autour du cou, c'est avec un autre Spat qu'il décolle pour son ultime mission. Selon les Allemands, touché d'une balle en pleine tête, il s'écrase en Belgique derrière les lignes ennemies. Le cimetière où il est enterré, à la hâte, sera ensuite pulvérisé par l'artillerie française. On ne retrouvera jamais son corps. Hommage de la patrie, cette simple inscription sur les murs du Panthéon. 80 ans après, le lieutenant-colonel Bruno Depardon commande l'escadron 1-2 Cigogne à Dijon, celui où était affecté Guignemère. Le Mirage 2000 a remplacé le Spade, mais la tradition reste. Admirer Guignemère, je dirais, c'est facile. Il n'y a qu'à voir cet avion. Penser partir au combat à 20 ans sur un tel avion, c'est extraordinaire. Et aller jusqu'au bout de soi, comme l'a fait Guignemère, pour moi c'est un aspect fondamental. Le combattre, pour lui, c'était avoir la victoire, c'était faire triompher les ailes françaises à une période critique pendant la guerre. Et néanmoins, c'était toujours en regrettant que cette victoire nécessite le fait d'être obligé d'abattre un autre pilote. Le chevalier du ciel, mort à 22 ans, n'est pas seulement un exemple pour les pilotes. Combien d'hommes et de femmes pourraient reprendre aujourd'hui sa devise, faire face ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !